coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour parler toujours de rangement pour les atg donc cette boîte si je vous en ai déjà parlé j'ai fait également un tuto sur ma chaîne qui reprend à l'intérieur la forme de l'atg donc je vais vous la montrer si vous avez des questions au niveau de la marque des tampons regardez dans ma précédente vidéo j'explique mon coup de coeur tampons donc cette gamme de tampons là vous trouverez la marque et l'endroit où vous pouvez les commander donc celle ci c'est une boîte qui est faite vraiment pour les atg qui sont éventuellement terminés puisque on peut les poser avec l'attache qui dépasse j'ai voulu faire une autre petite boîte où on peut les ranger sans les attaches donc si vous avez des fonds par exemple qui sont déjà faits ou bien vous en découpez en à l'avance vous pouvez les ranger dans cette petite boîte donc elle se présente comme ça elle reprend la forme de l'atg voilà au dessus pour voir un petit peu la taille la décoration mon papier aquarelle que j'ai collé dessus c'est format atg donc j'ai utilisé un dies un tout petit peu plus grand pour avoir un peu plus d'aisance à l'intérieur après c'est une boîte qui peut vous servir aussi à autre chose que les atg bien évidemment donc j'ai fait le choix de la décorer également à l'intérieur donc à l'intérieur elle se présente comme ça aujourd'hui on va on va faire ce petit tuto ensemble j'ai déjà pris des de l'avance en termes de déco on fera ensemble juste un fond histoire de voir ma technique ben que j'utilise tout le temps d'ailleurs donc pour faire cette petite boîte je vais vous donner tout de suite la liste du matériel dont on aura besoin alors moi personnellement j'ai pris les dyes action je fais un petit clin d'oeil à christine pour la remercier de m'avoir envoyé si gentiment ces dyes que je n'ai pas trouvé chez moi donc normalement pour faire un atg on prend donc le deuxième au niveau taille on prend le deuxième dyes moi pour faire ma boîte j'ai pris le troisième le tout fin donc pour celles qui ne l'ont pas je vais vous dire combien ils mesurent parce que du coup je n'ai pas mesuré alors on est sur 8 et demi de long sur 8 et demi de haut et donc on arrive à des côtés qui font trois et demi voilà tous les côtés font donc 3 cm et demi donc avec ce dyes là j'ai découpé 4 4 formes donc comme d'habitude moi je suis dans le noir si vous voulez autre chose ou même prendre du papier qui est déjà décoré un peu épais ça fait aussi la faire voilà on aura donc besoin de ça on va démarrer toujours par le matériel dont on a besoin pour faire la structure on aura besoin d'un grand morceau donc qui nous servira à faire le contour de la boîte donc ce grand morceau fait 3 cm de haut sur 24,8 de long il faudra marquer des plis sur ce morceau moi je les ai déjà marqué histoire d'aller un petit peu plus vite donc il faut marquer un pli tous les 3,5 cm donc le premier à 3,5 le deuxième à 7 le troisième à 10,5 etc jusqu'au bout par contre vous allez avoir à la fin une pliure où il ya un tout petit peu plus que 3,5 vous allez avoir 3,8 c'est normal faites vous un petit repère moi j'ai fait une toute petite croix faites vous un petit repère parce que ce sera utile pour la suite donc vous allez ensuite marquer les plis on va le faire ensemble tous dans le même sens on va laisser ça de côté ensuite on aura besoin de sept morceaux qui font trois centimètres de haut sur 3,5 cm de long donc ça cette fois ce sera pour faire les sept faces de notre boîte une fois que vous les avez découpé vos sept morceaux on va les plier alors moi je les je prends pas forcément la planche de pliage je le fais à la main puisque c'est juste plier en deux vous allez plier dans sur la le côté qui fait trois centimètres donc si vous voulez prendre votre plaques c'est 1,5 cm donc au milieu et vous allez le plier en deux voilà donc toujours garder les 3,5 cm de long voilà une fois que votre pli est marqué on va prendre un ciseau on va venir biseauté généreusement à un côté seulement voilà ça nous donne ça donc vous faites ça sur les sept morceaux pareil j'ai déjà fait pour gagner du temps enfin vous voyez pas grand chose si je reste sur le noir voilà donc ça cette fois ensuite on aura besoin pour faire la petite languette ici on aura besoin de deux morceaux qui font un centimètre de hauteur sur 5,5 de longueur et on va marquer un pli à un centimètre de chaque côté et vous faites la même chose sur les deux languettes on va marquer les plis pour la petite blague je fais beaucoup de boîtes atg et je n'ai même pas encore échangé enfin si une fois mais j'ai pas encore eu le retour faudrait peut-être que je m'y mette à faire des échanges donc voilà une fois que vos deux morceaux sont pliés on arrive à ça on va aussi laisser de côté ensuite il nous faudra de nouveau un morceau de 3 cm sur 3,5 donc ce morceau là il va nous servir à faire le mécanisme d'ouverture de la boîte donc celui ci également on va le plié en deux donc toujours sur les trois centimètres donc ça fait 1,5 cm on va le plier on va marquer les plis voilà par contre celui ci on ne biseauque rien on le laisse tel quel et pour terminer il nous faudra un dernier morceau celui ci fait 3,5 cm sur 4,5 et sur le côté de 4,5 vous 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 marquez un pli à 1,5 cm voilà on a ça donc ça ce sera pour faire la petite languette à l'avant donc on a tous les morceaux qui sont réunis pour faire cette boîte pour la décoration donc moi je suis toujours sur du papier aquarelle de chez Action donc on aura besoin de 3 fonds ATG donc la taille classique donc 7,5 de long sur 7,5 de haut et on enlève 2 cm au niveau des angles donc 3 morceaux comme ça on aura ensuite besoin de 14 morceaux de 3 cm sur 2,5 cm alors moi je vais vous expliquer comment moi j'ai procédé puisque mes morceaux je les ai déjà découpés mais décorés déjà avant de les découper faites votre colorisation vous voyez moi j'ai fait un quadrillage j'ai reporté les mesures faites tout là dessus parce que si vous devez vous amuser avec une si petite taille à devoir tamponner ou des choses comme ça ça devient un peu compliqué donc moi je vous conseille de faire comme ça faites votre quadrillage à l'arrière de votre papier aquarelle décorez votre papier et découpez ensuite vous vous embêterez beaucoup moins donc on a besoin donc de je répète de 14 morceaux de 3 cm sur 2,5 donc c'est ce qui viendra habiller les petits panneaux de la boîte et il nous faudra encore un morceau celui-ci beaucoup plus petit de 3 cm de long sur 0,5 de hauteur donc ça ce sera juste pour habiller voilà donc 3 cm sur 0,5 de haut voilà ensuite moi j'ai déjà fait mes petites décorations on va peut-être juste faire un fond histoire de vous montrer à nouveau comment j'ai fait ma décoration je vais pousser tout ça donc je suis partie sur le thème jaune, noir, abeille voilà donc pour ce faire j'ai pris un aquamarker action le noir numéro 120 comme toujours je mets sur ma plaque vitrée je chite je pose grossièrement voilà comme toujours vu que c'est du live on ne va pas attendre que ça sèche mais en général je préfère comme ça les couleurs se mélangent moins là pareil toujours aquamarker de chez action numéro 35 le jaune tout pareil on chite voilà et on fait la même chose les couleurs se mélangent mais c'est pas grave voilà on va le laisser de côté 2 minutes on va commencer à monter donc notre boîte donc pour démarrer on va prendre notre fond donc sur les 4 que vous avez fait on va en prendre un on va coller nos 7 petits morceaux par contre par contre ne vous trompez pas il y a un envers un endroit du morceau collez bien sur l'envers pour que l'endroit reste propre et du coup ça donnera le fond à l'arrière donc on colle sur l'envers de la découpe et donc on va venir coller chaque petit morceau sur chaque coin donc je vous montre on prend donc le petit morceau on a donc coupé les angles sur un des côtés donc c'est ce côté là qu'on va en coller voilà on prend notre petite forme on choisit un angle pour démarrer c'est vrai que sur le noir c'est peut-être pas très clair pour vous et on colle dessus voilà si la colle a bavé ici c'est vraiment pas un problème puisque dessus on va venir remettre une fois qu'on aura collé nos 7 petites languettes on va venir remettre une forme par dessus du coup c'est pas grave si ça coule voilà donc on fait les 7 de la même manière et donc vous allez comprendre pourquoi on a biseauté généreusement les angles sinon ça se chevauche par là n'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment le noir vous dérange dans mes tutos je ferai avec des couleurs plus claires c'est vrai que moi je ne me rends pas forcément compte puisque moi je le vois sans l'effet caméra donc pour moi c'est assez clair mais peut-être pas pour vous donc cette petite boîte je vais l'offrir à quelqu'un qui adore les abeilles j'espère que ça va lui plaire qui n'est pas du tout dans le monde du scrap donc c'est pour ça que je vous dis ça peut très bien être une boîte pour mettre autre chose que les ATG voilà encore un à quelqu'un J'ai la colle qui a légèrement bavé, du coup ça c'est aussi une nouvelle acquisition, c'est une gomme spéciale pour les traces de colle, qui enlève les traces de colle, et c'est génial. J'ai déjà essayé deux trois fois ce week-end et c'était super. Voilà, donc là on a toutes nos languettes qui sont collées, donc à plat ça donne ça. Il y a juste un coin, donc un côté où il n'y a rien, c'est notre petite trappe pour mettre la languette tout à l'heure. Voilà, on va tout de suite coller notre deuxième forme dessus. Voilà, comme ça. Donc là, bien sûr, vous encollez l'envers pour le coller par dessus et ça va nous faire un fond tout propre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc ça c'est fait. On va reprendre le long morceau qu'on avait découpé au départ, avec les plis tous les 3,5 cm. Et ce morceau là, donc on va venir le coller tout autour. Voilà, ça va nous faire le contour. Par contre, la marque que je vous ai dit de faire au départ, c'est simplement pour savoir que cette partie-là devra être collée en dernier. Pourquoi ? Parce que quand vous allez démarrer le tour, il ne va pas y avoir de soucis. Et au bout d'un moment, vous risquez d'avoir un petit décalage. L'angle ne se placera pas au millimètre près ou des choses comme ça. Enfin, l'angle le pli. Et du coup, ce sera trop court au bout. Donc, ces quelques millimètres supplémentaires à la fin vous permettra de, on va dire, de tricher un petit peu pour arriver à recouvrir complètement la dernière petite languette. Voilà, et après couper bien évidemment le surplus si besoin. Donc moi, je prends ma grande, mon grand morceau et j'en colle tout. J'en colle directement la languette. Enfin, pas la languette, le grand morceau pardon. Voilà. Je fais simplement juste une ligne. Voilà. Donc on reprend ce morceau et on démarre. On colle, on superpose dessus et on continue, on fait tout le tour. Faites bien attention que ça ne dépasse pas en dessous, sinon la boîte sera bancale. Voilà. N'hésitez pas à remettre en dessous. peu de colle parce que c'est vrai que du coup ça sèche. Voilà et c'est là où je vous disais qu'il risque d'y avoir un petit décalage au niveau du dernier morceau. J'ai mis trop de colle, c'est pas bien. Vous voyez que je fais des bêtises, ça va pas ça. Ça va pas. Et voilà, donc on a déjà la structure de la boiboite. Donc comme je vous ai dit avant, si vous voyez que vous êtes trop long au niveau du côté qui était plus grand, vous prenez le ciseau, vous égalisez ni vu ni connu. Voilà. Une fois qu'on a la partie du bas, on va venir mettre le morceau qu'on a plié, donc de 3,5 sur 3 qu'on avait plié en deux avant. Ce sera le morceau qui va être collé. Là vous avez donc l'ouverture où on n'a rien, donc qui va être collé en face. Ça va être la charnière pour pouvoir ouvrir la boîte. On va en coller un côté. Et on va donc le positionner en face de l'ouverture. Le côté qui sera en face. Enfin l'opposé plutôt. Donc on a bien la petite languette. On va prendre une nouvelle forme avec également le morceau qu'il nous reste qui fait, je le rappelle, donc 3,5 sur 4,5 avec un pli à 1,5. On va venir le coller sur un des côtés. Comme ça. Donc sur l'envers de la petite forme, on colle ça sur l'envers. Ça donne ça. Voilà, je suis de retour. Donc on va prendre notre morceau qu'on a collé, la languette qu'on va venir coller. Sur notre mécanisme d'ouverture. Voilà, comme ça. On va en coller ici. On va positionner donc le couvercle. On vous coller sur l'envers. Voilà. Et il nous reste encore les deux petites languettes. Je voulais donc essayer de voir pour fermer autrement. Mais en fin de compte, je pense que peut-être mettre un petit velcro ou un petit aimant, ça pourrait être pas mal. Donc je ne vais rien changer. Je vais la laisser tel quel. Donc on va juste superposer les deux languettes pour que ce soit un peu plus costaud. On va simplement les coller l'une sur l'autre. Voilà. Ensuite, vous allez en coller les petits morceaux qu'on a pliés avant. Et vous allez venir coller cette languette à l'intérieur de la boîte, à peu près au milieu. Voilà. Donc elle est ici. Et voilà, notre boîte est quasiment terminée. Donc il nous reste encore une forme qu'on va venir coller par ici. Pour solidifier le couvercle aussi. Vous en collez sur l'envers. Et notre boîte est terminée. Alors à l'intérieur, on voit encore les petites languettes qui nous ont servi à faire le contour de la boîte. Mais ne vous inquiétez pas. Puisqu'on a découpé nos petits morceaux, on va venir les coller dessus. Ce qui masquera quand même pas mal l'intérieur. Voilà. Donc le but ensuite, c'est de coller sur les 7 parties autant extérieures que intérieures pour habiller l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Ensuite, pareil. Un ATG ici, un ATG dans le fond et un ATG sur le dessus. Donc je vais juste faire avec vous ma technique que j'ai utilisée pour faire le thème de cette boîte. Donc le fond qu'on a fait avant est ici. J'ai des tampons. Voilà. Comme ça. Il me semble que Action avait fait une planche plus ou moins similaire. Je vais prendre celui-ci. La Memento. J'en mets un petit peu au filling. Voilà. Ensuite, je vais prendre de cette planche les petits points. Je vais utiliser... Bon, j'ai eu un petit souci de stockage sur le téléphone. Donc je disais, on va prendre la Distress jaune. Elle est là. Voilà. Avec mes petits points. Donc je vais en mettre par-ci, par-là. Voilà. Ensuite, je vais prendre celle-ci que je vais tamponner cette fois-ci. avec la Versafine. Pareil, je vais mettre un peu au filling. Je vais tricher, je vais leur faire les yeux, puisque le tampon, il n'imprime pas bien l'œil. Voilà. Ensuite, j'avais rajouté celui-ci. Là. Toujours avec la Versafine. Voilà. Je vais tout de suite ancrer les bords. J'ai préparé pour la déco des petites bestioles déjà colorisées. Donc là, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris la Distress. Pinceau aquarelle. Et j'ai colorisé juste les ailes en jaune. Voilà. J'ai aussi rajouté sur mes fonds des petits points au Posca blanc. Et j'ai regardé sur mes fonds des petits points. Voilà. là. J'ai également fait mes contours du style noir. Et voilà. On va le laisser sécher. On va reprendre notre boîte. Et donc maintenant, on va passer à la partie collage. Donc. Un fond. Un en dessous du couvercle. Un au-dessus. Je vais encore venir y coller ma petite abeille. Je vais rajouter un petit sentiment. Je vais coller mes panneaux intérieur-extérieur. Et ensuite, la boîte est terminée. Donc, je vais coller ça tranquillement. Et je reviens quand la boîte est terminée pour vous montrer ça. Voilà. Ça y est. J'ai terminé de décorer ma petite boîte. Donc, je vous montre ça. Voilà. Le tour. Par contre, petite précision au niveau du tuto. Je vous ai dit qu'il fallait découper 14 petits morceaux. En fin de compte, si vous voulez également habiller la languette, il en faudra 15. Donc, je vais vous faire une petite note au moment de la vidéo. J'espère que vous la verrez. Sinon, ce n'est pas grave. Vous refaites un à la fin. Donc, il faudra 15 petits morceaux. Si vous voulez bien sûr la décorer. Sinon, elle restera la couleur de votre papier. Voilà. Et l'intérieur. Voilà. Pour la fermer, j'ai mis un aimant. Je vous laisse constater la taille de l'aimant. Il est très petit. C'est des aimants que j'avais commandés il y a plusieurs mois. Quand je les ai reçus, je me suis dit, bah dis donc, je vais faire quoi avec ça ? Mais en fin de compte, ça suffit tout juste à rester fermé. Voilà. J'en ai profité pour faire aussi deux ATG dans le même thème. Donc voilà. Comme je vous ai expliqué, si vous voulez ranger l'ATG terminé, ça pose problème au niveau de la languette. Donc, c'est vraiment une boîte qui est faite pour les fonds qui n'ont pas de languette. Enfin, du moins qui sont en attente de languette. Ou alors, vous ne mettez pas la petite languette ici. Et effectivement, vous pouvez les glisser. Par contre, le système de fermeture devrait être différent à ce moment-là. Sinon, ça ne passera pas. Donc voilà. Je vais vous mettre des petites photos à la fin de la vidéo de ma boîte et des deux ATG. J'espère en tout cas que cette boîte vous plaira autant que celle-ci. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je voulais également vous remercier à être chaque jour un peu plus nombreux à me suivre. Ça me fait très très plaisir et c'est très encourageant pour la suite pour avancer. Donc dans une prochaine vidéo, quand, je ne sais pas exactement, mais je vous expliquerai un petit peu mon parcours. Et également la raison de mon pseudo qui est donc le crochet de Jess. Je vous expliquerai un petit peu tout ça prochainement. Voilà. Donc je vous souhaite une belle réalisation et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada